Devant vous, le piano pédalier, cet instrument développé spécialement pour les organismes et qui donc permet ce jeu particulier de l'orgue, joué à la fois avec les mains et les pieds. Pourquoi faut-il cet instrument pour que l'organiste puisse travailler à la maison ? C'est parce qu'historiquement, l'orgue ne se jouait pas tout seul et que pour pouvoir en jouer, il fallait avoir l'assistance de quelqu'un qui pompe, qui gonfle les soufflets de l'instrument pour que celui-ci sonne. Depuis l'époque médiévale, l'organiste avait souvent chez lui un clavecin pédalier ou plus tard, au XIXe siècle, un piano pédalier sur lequel il faisait ses gammes et il travaillait son répertoire. Un piano pédalier, comment ça marche ? En réalité, il s'agit ici de deux instruments différents. Le piano pédalier proprement dit, qui est cet instrument posé par terre, constitué, comme vous le voyez, de touches de pédale, qui sont celles jouées par les pieds du musicien. Ces touches étant reliées à une mécanique de piano, à des marteaux qui viennent donc frapper les cordes, situées elles sous les touches, de manière horizontale. L'ensemble est donc un instrument autonome, qui se trouve situé sous un piano ordinaire, avec un clavier, pour que, dans l'ensemble, on puisse jouer le répertoire d'orgues ou de pianos pédaliers, avec les mains et avec les pieds. L'instrument qui est là date de 1890, une période féconde pour l'histoire de la musique en France, de grands noms composés à cette époque-là. Et c'est donc aujourd'hui une chance unique d'avoir à notre disposition, à Toulouse, un instrument qui permettra à la fois la valorisation de cette musique et de ses compositeurs de la fin du XIXe siècle, mais qui permettra évidemment, aujourd'hui, le travail quotidien des organistes, et aussi l'apprentissage pour les jeunes organistes des classes d'orgues. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour soutenir ce projet, je compte sur vous. Soutenez-le, car vous participez ainsi à la valorisation d'un patrimoine autant historique que musical.